Beaucoup de mères auraient préféré accoucher à la Réunion ou dans l'Hexagone. C'est le cas d'Ouneida, elle regrette un manque de suivi et d'accompagnement. Le jour que je suis venue pour mes derniers examens, ils nous ont dit de partir parce qu'il n'y avait pas de sages-femmes pour s'occuper de nous. Donc on est rentré à la maison et ils ont précisé qu'on devait rentrer jusqu'au jour de l'accouchement. Et ce n'est pas la seule conséquence du manque de sages-femmes. Depuis juillet, les maternités de Zoumonier et de Mramadoudou sont fermées. Dans les trois autres, les consultations sont limitées, les séjours écourtés et les délais d'attente allongés. Des conditions de travail indignes, dénonce le Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Les conditions de travail qui se sont nettement dégradées ces dernières années, particulièrement ces derniers mois, qui ne correspondent pas du tout aux besoins professionnels des sages-femmes. Et qui, devant une perte de sens face aux soins qu'elles dispensent, que ce soit en termes de qualité ou de sécurité, préfèrent quitter le centre hospitalier. Ce sont en majorité des contractuels de jeunes diplômés. D'ici décembre, une dizaine de départs sont prévus. S'il n'y a pas de renforts ni de renouvellement de contrats, elles ne seront plus que 70 sages-femmes au CHM. Il en faudrait une centaine de plus pour faire tourner les services correctement.